En Thaïlande, au Laos et au Vietnam, il y a toujours une sauce pour accompagner notre plat de grillade, de friture, de salade et de rôti. En trempant ou en arrosant le plat, elle en relève les saveurs. Je vous montre comment réaliser cette délicieuse sauce de piment doux thaï. Elle convient parfaitement à de nombreux plats de viande et de fruits de mer. Voici les ingrédients pour un petit pot de sauce de piment doux thaï. Vous pouvez retrouver cette liste et d'autres recettes sont aussi touettes. cookingwithmorgane.com J'épluche 40 g d'ail. J'utilise 100 g de mini poivrons rouges qui ne piquent pas mais ont un bon goût qui rappelle les piments. Les trois petits piments forts y sont facultatifs. Si vous aimez pimenter, vous pouvez en mettre davantage. Je coupe les mini poivrons en morceaux. Je retire la tige des piments forts. Je les hache finement à la main. J'évite de les mixer à la machine car je ne veux pas une texture de purée. Je les mets dans une casserole. Je les mets dans une casserole. J'y ajoute 100 ml de vinaigre de riz blanc 100 ml d'eau 100 g de sucre 1 cuillère et demi de cuillère à café de sel. Je mélange et je porte à ébullition à feu doux. Quand la sauce commence à bouillir, je mélange et je laisse mijoter toujours à feu doux pendant 5 minutes. Pendant ce temps, je dilue une cuillère à café de fécune de tapioca avec une cuillère à soupe d'eau. Puis je le verse dans la sauce tout en remiant. Je laisse revenir à ébullition puis je coupe le feu. Je laisse refroidir. La sauce est sirupeuse. Je la verse dans un pot. Je la conserve dans le réfrigérateur pendant un mois sans problème. Elle est prête pour être servie. Bon appétit! Bon appétit! Merci d'avoir regardé et de partager ma vidéo! Rendez-vous au prochain plat fait maison! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !